Dans la politique mise en oeuvre par le Président de la République, nous avions, en ce qui concerne l'enseignement secondaire, trois défis à relever. Le premier défi, gérer les lycées d'excellence. Pour que, compte tenu de la forte démographie qu'il y a en milieu juvénile, qu'on n'ait pas un nivellement par le bas, qu'on sélectionne dès l'école primaire les meilleurs d'entre les élèves qui devraient bénéficier des conditions idéales d'apprentissage, de sorte que, effectivement, ces élèves bien formés constituent la grande élite de demain. Au deuxième rang de ces infrastructures figurent les lycées interdépartementaux. Profiter des infrastructures dotées d'internats pour mobiliser encore l'ensemble des élèves de différents départements pour qu'ils y vivent, qu'ils y étudient, de façon à créer le brassage entre les jeunes et à solidifier ainsi l'unité nationale. Et le troisième niveau, c'est créer des lycées de proximité. Et c'est ce que le ministre est en train de faire depuis un moment. rapprocher les établissements secondaires des communautés pour que les élèves n'aient plus à parcourir de longues distances pour atteindre un lycée. Mais ça ne se limite pas simplement à la résolution de la question de la distance. Non. Ça contribue à réduire le niveau de violence au milieu scolaire. Un lycée, d'après les normes applicables à l'école, ne devrait pas avoir plus de 2000 élèves. Au-delà, la gestion du lycée est difficile. Donc, les violences que nous constatons. Un lycée devrait avoir à recevoir un nombre d'élèves circonscrits dans une localité donnée pour éviter d'exporter les violences interurbaines en milieu scolaire. Parce que les violences tiennent parfois du fait que des élèves de tel quartier veulent défier des élèves de tel autre quartier. Ce qu'on observe à la cité se transpose directement à l'école. La création des lycées de proximité, non seulement qu'elle vise à donner aux élèves de communauté des meilleures conditions d'apprentissage en réduisant la distance qu'ils doivent parcourir, mais aussi à faciliter la gestion des flux des élèves pour éviter les violences scolaires. Il se pose le problème des enseignants. Oui, nous créons des lycées. Il nous faut avoir beaucoup d'enseignants. Et c'est pour cette raison que vous voyez que le gouvernement met une politique de recrutement, d'intégration du personnel enseignant. Chaque année, l'enseignement primaire, secondaire, l'enseignement technique sont les ministères qui bénéficient de plus de quotas lorsqu'il s'agit de recruter des enseignants. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique du président de la publique qui consiste à donner des conditions idéales d'apprentissage à notre jeunesse. Et c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre.